Allô tout le monde, ici Marianne Saint-Gelais et cette semaine, j'ai l'immense plaisir de faire des cubes énergie avec vous. Donc, à 10 heures, tous les jours de la semaine, c'est un rendez-vous, on va bouger ensemble dans le confort de notre salon. Ou de notre cuisine, c'est la bonne chose. On porte ça en force avec les pros du cardio. Yeah, 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 hey. Je suis là, là de passer. Wow, here are tweets. L'impro du cardio présente la première édition des Jeux olympiques d'automne. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'épreuve de patinage de vitesse. Hey, salut Marianne! Salut Chloé, t'es prête? Hey, mesdames! Je me suis pratiquée toute la nuit. Toute la nuit? C'est quoi ton temps? 25 secondes, madame! Ben non, c'est pas possible, 25 secondes. Non, non, je te jure. Ben, 25 secondes pour attacher mon patin, là. Bon. Ah oui, c'est super bon. Merci. Ben, là, je suis un peu stressée, par exemple, parce que je suis pas encore embarquée sur la glace. Tu es correct? Au bol. Sais-tu quoi, je pense qu'on va commencer par faire quelques exercices avant dans l'histoire de la glace. Des sprints? Moi, je pensais plus à apprendre à se relever. Enlève tes patins, on repart ça à zéro. Je pense pas que je reparte de zéro, quand même, là. Ben, regarde, c'est toi l'experte, là. Si tu nous enleves mes patins, j'enlève mes patins, là. Alors, exercice pour apprendre à se relever, très simple, ça s'appelle la chenille. Alors, pour que tu vois bien, on va se mettre de profil. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher sur les mains jusqu'à la position planche. De la position planche, on va ramener genou-poitrine dans un saut. On suit jusqu'à maintenant. De là, on retourne en position planche. Toujours en saut. Et on ramène le corps sur la poignée du doigt. Et hop, chenée. Fait qu'on est prêts à tomber. Super. Alors, on est partis pour quelques répétitions. C'est parti! C'est un départ. C'est un départ. Et hop, hop, saut. On revient. Et on repart. Nous connaissions la nage papillon, mais voilà quelque chose de complètement nouveau. Chouing, chouing, chouing. Pas reposant à tomber, quand même. J'aimerais ça être comme toi, puis rester debout sur mes patins. C'est ce que j'allais dire. C'est toujours mieux de rester sur ses patins. Oui, je comprends, je comprends. Nos deux participantes sont aussi élégantes que l'insecte qu'elles imitent. On va pour un dernier? C'est parti. OK. On saute. On saute sur la planche. Hop, 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 hop. Ta-da! J'ai une idée, je pense. Pour réchauffer les jambes, j'ai vu ça quelque part. On pourrait faire des lunches. Des lunches? Non, des lunches. Dans le fond, tu avances avec ton pied droit. Puis les jambes à 90, tu as écrit les deux. Tu descends jusqu'au sol et tu reviens. Tu fais la même chose à gauche. Ça va à la maison? Oui, c'est ça que tu l'as. Super. Fait qu'on les enchaîne. Génial, ça marche? On y va pour les lunches. Voilà des lunches bien nutritifs. J'ai faim. C'est sûr, quand on fait des lunches, ça donne faim. Si seulement tu t'étais des lunches. C'est ça. Avez-vous mal aux jambes? Normalement, ça va. Merci de demander. Un peu sérieux, mesdames. Tout se passe bien? Par exemple, ça va bien? Je ne sais pas pour eux, mais moi, je commence à le sentir un peu au niveau du fessier. C'est normal, c'est normal. D'accord. Deux. Un. C'est réchauffé. T'as vu qu'il y a prévu. On ne se pense pas à faire un mouvement de patineur de vitesse, le speed skater. Ça a du sens, ce que tu dis. Alors, ça va être très simple. On va se déplacer côté-côté avec un petit saut. Donc, l'exemple ici, c'est voilà, on va partir vers la droite, ma chère. Comme ça. On fait comme vraiment patiner. Je vais voir, on n'aura pas le même style, Chloé et moi. Oui, tu es pas mal penchée. Ça, ça s'appelle une déformation professionnelle. Je comprends. Ok. Elle roule pas comme ça pendant quelques minutes, quelques minutes, quelques secondes. Tu les trouves-tu bons? Ils l'ont quand même. Il y en a quelques-uns qui se surpassent la même fois. Ça patine, ça patine. De toute évidence, Madame Saint-Gelay est dans son élément. Hé, Marie, j'ai une idée. Pour ajouter des points d'acité, on pourrait peut-être rajouter un petit saut. Des points de style? Ouais, si tu veux. Ok. Dans le fond, c'est pareil comme ton mouvement, mais on rajoute un petit saut. Fait que, à droite, saut. À gauche, schpings. Puis, on continue de même. Ok. Ça vous tente? Marianne tenait à préciser aux téléspectateurs que les points de style n'existent pas réellement aux Jeux Olympiques et qu'ils s'aient prêté à cette fantaisie pour faire plaisir au cœur d'enfant de Chloé. On y va! Ok. Schpings. Schwings. Hum, c'est quoi le... Schwings? Bien, le schwings, c'est la puissance. Évidemment. Schwings. Ah, schwings. Avez-vous la puissance, vous? Ah oui, hein? Schwings. Allez, tout le monde, on schwings. Hop, hélas, je t'ai perdue. Ah oui, aussi. Deux autres? Ah! Ah! C'est fini! Ah! Ah! C'est fini! Signeur! C'est terminé! Hé, bravo! Bravo, bravo, bravo! Honnêtement, je pense que tu pourrais faire ça dans la vie. Ah, bien merci. Rien. Vous autres bien joués, on se revoit dans une prochaine capsule. Hé, tu penses que je pourrais être dans l'équipe canadienne? Hé, j'ai faim, moi! On va-tu chercher quelque chose à manger? Êtes-vous prêts? Tout le monde debout! On vous apprend une chorégraphie de... Hip-hop! Donc, pour commencer, on a quatre blocs à vous montrer. On va vous les montrer séparément, puis ensuite, on va tout émettre ensemble avec la musique. Vous n'avez qu'à nous suivre, tout va bien se passer. Donc, pour le bloc 1, on commence avec deux sacs de farine à gauche et à droite. Un ici, un ici. Et vous allez faire deux coups de poing dans vos sacs de farine en même temps. Ensuite, on va croiser vers la droite. Donc, le bras gauche dans le sac à droite. Ensuite, on ouvre encore et le bras droit dans le sac à gauche. On fait ça quatre fois. Ça va? Donc, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre. Ensuite, on s'en va à droite. Notre corps va pencher vers la droite et nos genoux vont ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ensuite, on va à gauche. Ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Ça va? Donc, on a les coups de poing quatre fois. Cinq, six, sept, huit. Ensuite, on a quatre ouvertures, fermetures, droite et à gauche. Donc, ça, c'est notre bloc 1. Ensuite, pour le bloc 2, on va descendre au sol pendant quatre comptes. Donc, un, deux, trois, quatre. Ensuite, vous avez un huit d'improvisation. Vous faites ce que vous voulez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ensuite, vous faites quatre coups de poing au plafond. Un, deux, trois, quatre. Ensuite, on recommence la même chose. Donc, quatre comptes au sol. Ensuite, on monte. On improvise pour un huit. Et ensuite, on finit avec quatre marches. Un, deux, trois, quatre. Donc, ça, c'est la fin du bloc numéro 2. Ça va? Donc, pour le bloc numéro 3, maintenant, on s'en va vers la droite. Lui, on va l'appeler les valises. Donc, on va prendre un pas avec la droite. On va croiser derrière avec la gauche. Prendre un autre pas. Puis, en même temps, on va donner un coup de pied vers le sol ou un pas vers le sol. Et on va taper des mains en même temps. Ensuite, on s'en va à gauche. On fait la même chose. On prend un pas. On croise. On prend un pas. On tape. On va prendre nos valises en avant. Prendre nos valises. Ensuite, on les lance au plafond. On n'en veut plus. Puis, si vous voulez un petit peu plus de défis, comme vous le faites, vous pouvez faire comme Émeric et rouler vos bras vers l'arrière. Ça fait, deux tours. Comme ceci. On roule et on les ramène. Ça fait, vous avez le choix. Soit on les prend, on les lance au plafond. Ou on les prend et on fait un rond. Ça va? Donc, si on fait la combinaison de ce bloc, ça va comme ci. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois. On tape à gauche. On prend nos valises. On lance. Valise. On lance. Donc, ça, c'est la fin de notre bloc. Et pour le dernier bloc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos genoux beaucoup. Et notre corps va balancer de droite à gauche. Donc, pour commencer, on va faire un coup à droite. On ouvre les genoux. Un coup à gauche. On va aller deux fois à droite. Un, deux, même chose à gauche. Et un, un, deux, à gauche. Ensuite, on va glisser vers la droite. On glisse. On va glisser à gauche. On glisse. On va faire quatre coups de poids et quatre coups de pied en même temps. Un, deux, trois, quatre. Donc, ça, c'est notre bloc quatre. Donc, si on le fait tout ensemble, ça donne ceci. Cinq, six, sept, huit. Genoux à droite, à gauche. Deux, à droite, à gauche, à droite. Deux, à gauche. On glisse. On glisse. Et nos quatre coups de poids. Donc, ça, c'est la fin du bloc quatre. Maintenant, vous connaissez vos quatre blocs. On va mettre la musique. On va les faire ensemble. Et juste pour vous rassurer, il y a une petite introduction au début. Ce n'est pas trop compliqué. On tape dans les mains. Hush, monte-tête. À gauche, à droite. Ça va? Allons-y. On y va. On tape des mains. Quatre fois. On va. Ouh! On roche à droite. La tête. On descend. Encore plus bas. Même chose. On roche à tête. Cette fois-ci, on marche. Cinq, six, sept, huit. On descend à droite. À gauche. Même chose avec le sac de farine. Coup de poing. Coup de poing. Coup de poing. On est en train. On s'envoie au bloc 2. On descend seul. Un, deux, trois, trois. On improvise. Et les coups de poing au plafond. On descend. On improvise en train. Et on marche. On s'envoie dans les balises. À gauche. Remercie vos balises. On les lance. On fait des rangs dans les genoux. Même chose. Ouh! On ramasse. On s'envoie dans les genoux. Johnny. Deux à droite. Deux à gauche. On glisse. On glisse. Coup de pied et coup de poing. Encore. On va à droite. Six points. On s'envoie dans les genoux. On s'envoie dans les genoux. On improvise encore un but. Écoute quoi, au plafond. Descends encore. Ouh! On a l'impression, les amis. On improvise encore pour quatre cordes. On marche. Dernière fois, les balises. Dernière fois, ce qui a rendu la gueule. On va continuer. Ouh! Dernière fois. Dernière fois. Tant que tu as vendu mon scudal. Trois, deux, un. C'est vrai qu'il fait froid l'hiver. Mais quand on bouge un peu, puis quand on est bien habillé, ça devient vite agréable de jouer dehors. Est-ce que tu viens faire du patin avec moi? Tu vas voir, c'est super facile. La première étape, c'est de chausser tes patins. On commence avec une jambe que tu vas allonger devant toi et l'autre pied vient à l'intérieur de ta cusse. Fais face à ton pied. Viens chercher ton patin. Colonne longue, inspire. Et à l'expiration, viens mettre ton patin que tu vas doucement attacher. Essaie de laisser tomber la tête vers ton tibia. On se redresse, on inspire, on allonge, on expire, on revient. Et juste un patin, on n'ira pas bien loin, donc on fait l'autre pied. L'intérieur du pied à l'intérieur de ta cuisse. Colonne bien longue, les épaules loin des oreilles. Inspire, allonge, expire. Viens mettre le patin et on descend. Et voilà. Tu sais, ça va te prendre des jambes fortes et bien réveillées pour aller faire du patin. Donc, on va les réchauffer un peu. Tu peux ouvrir les deux jambes sur le sol devant toi. Ça peut être large comme ça, ça peut être large comme ça. OK? Il n'y en a pas de problème. L'important, c'est que tu sentes que tu es confortable. Juste un étirement, jamais de douleur. On place les mains au cœur et en engageant les muscles à l'avant de tes cuisses, on va commencer à pencher le haut du corps vers l'avant. Peut-être que tu t'arrêtes ici. Essaie de ne pas avoir le dos trop rond. On garde la poitrine soulevée. Ou encore, tu peux descendre jusqu'en bas. Pouf! Comme ça par terre. Et lorsqu'on se redresse, on prend le temps de faire des mouvements bien lentement encore. Comme ça ici. Et voilà. Tu as peut-être senti qu'il y a un petit peu de tension dans tes hanches. C'est normal. Donc, on va sortir bien doucement. Tu peux bouger un petit peu les genoux et venir prendre le dessous de tes jetons pour rapprocher les talons près de tes fessiers. Mains derrière, colonne droite. On va rétablir l'équilibre dans les hanches avec la posture des essuie-glaces. Laisse tomber tes genoux à droite. Et à gauche. Ça fait du bien. On le refait une autre fois. D'un côté. Et de l'autre. Magnifique! Et on se redresse. Mais là, vas-y lentement. Au ralenti. Parce que, souviens-toi, t'es en patin, hein? On n'est pas habitués. On n'est pas encore sur l'atlas. Imagine tantôt. Bon. On se stabilise. Un pied. Deux pieds. Tout va bien. On monte. Hop. Et on commence à patiner. Donc, pousse les pieds vers l'arrière, légèrement vers l'extérieur. On peut bouger les bras aussi. En même temps, hop, on a un petit peu de vitesse. Un. Deux. Suis-les correctement. Un. Deux. On freine. Et on est prêt pour notre arabesque. Ça, c'est ton défi d'équilibre aujourd'hui. Tu vas devoir tenir l'équilibre sur une seule jambe. Donc, choisis quelle jambe tu prends en premier. Ça va falloir allonger l'autre jambe derrière. Toujours avec le fessier bien engagé. Commence à ouvrir tes bras alors que tu penches le haut du corps vers l'avant. Garde tes deux hanches à la même hauteur par rapport au sol. Tes bras sont ouverts. Si c'est difficile de garder l'équilibre, viens placer les mains au cœur. Si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux lancer la jambe derrière, ouvrir la poitrine et regarder devant. En plus, on est sur un patin. On est pas mal bon, hein? Et on se redresse tout doucement. On garde notre calme. On continue. Changement de jambe. Peut-être la jambe qui te donne un peu plus de défis. Allonge l'autre derrière. Garde ton calme. Respire. On est parti. Le haut du corps se penche vers l'avant. Trouve un point que tu fixes avec les yeux sur le sol devant toi. Tu peux garder les mains au cœur ou venir ouvrir les bras. On continue. Allonge la jambe derrière. Tu peux rester ici. Ou lance la jambe et soulève la poitrine. Et on se redresse tout doucement. Et le pire qui arrive, là, c'est de tomber. Euh! Euh! Par terre. Au sol. Tu peux venir faire cet oreiller comme ça avec tes mains. Tu peux venir coller les gros orteils et les talons s'ouvrent comme les pages d'un livre. Viens appuyer la tête sur tes mains et laisse le temps à ton corps de se rafraîchir. Chacun de tes muscles est bien détendu. Pour un apprenti patineur, je trouve que tu avais pas mal de talent finalement. Peut-être que la prochaine fois, on pourrait essayer le patinage de vitesse. Yahoo! Ça m'a fait du bien de bouger avec vous aujourd'hui. On se redonne rendez-vous demain à 10h pour un autre Cube Énergie. Et si d'ici là, t'as envie de bouger, eh bien, ça se passe sur le force4.tv. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada